A Bidjan, le 21 avril 2014, en ce lundi de Pâques, retour en image sur le Vatican où le pape François a célébré sa deuxième messe de Pâques depuis le début de son pontificat. A la faveur de la traditionnelle bénédiction Urbi-Orbi, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés par le souverain pontife, notamment les épidémies et les conflits. Ils menaçaient de rentrer en grève à partir de demain mardi, raison évoquée par les chauffeurs de taxis-compteurs, la concurrence déloyale menée par les taxis intercommunaux. Après des négociations avec le ministère des Transports, l'association des chauffeurs de taxis-compteurs énonce à cet arrêt de travail et puis cet appel de la société civile ivoirienne à soutenir l'opération de recensement général de la population et de l'habitat RGTH à 2014. Dans ce journal, la déclaration du coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne qui souhaite une forte mobilisation à les Ivoiriens autour de ce recensement. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. A suivre également dans ce 20h, comme tous les lundis désormais, le grand format de la rédaction de RTI 1. Ce soir, on s'intéresse au système de signalisation lumineuse ainsi que le passage au système intelligent. Ce sera dans environ un peu plus d'une dizaine de minutes. Mais avant, en ce lundi de Pâques, je vous propose de prendre la direction du Vatican où le pape François a célébré sa deuxième messe pascale depuis le début de son pontificat à la faveur de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés par le souverain pontife, notamment l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest ainsi que les conflits ukrainiens et syriens. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'Ouest du continent. A cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Liberia. Et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés comme en Centrafrique ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements en République centrafricaine, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Ils célèbrent à eux la fête de Pâques loin de la Côte d'Ivoire, mais ils ne manquent pas de prier pour la stabilité du pays. Ils s'appellent un chrétien ivoirien en retraite en France. Ils se sont retrouvés à la basilique du Sacré-Cœur de Paris pour célébrer Pâques. Une rencontre spirituelle initiée par l'association Notre-Dame du Salut, antenne de Côte d'Ivoire. La correspondance de notre envoyé spécial à Paris Chantal Akandan est commentée par Mamadou Kouassi. Paris, basilique du Sacré-Cœur du Mont-Martre. Une dizaine de pèlerins ivoiriens séjournent en ce lieu saint depuis quelques jours. Objectif, renforcer leur foi chrétienne, d'où le choix de la semaine sainte qui précède la Pâques, la résurrection du Christ. Une occasion pour l'antenne ivoirienne de l'association Notre-Dame du Salut de matérialiser ce moment spirituel. En ces lieux, les pèlerins ivoiriens vivent des journées ponctueuses d'office religieux, d'enseignement et d'adoration. Comme tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier, ils ont aussi respecté les précèdes religieux de la fête de Pâques. Encadrés par le cardinal André XXIII, ils ont suivi toutes les recommandations de la foi chrétienne. Les pèlerins ivoiriens sont encadrés au cours de ce voyage spirituel par l'abbé Gabriel Sondo, du dieu seste de Corogo, qui exhorte les fidèles chrétiens à l'amour du prochain et à une vie saine. Les pèlerins ont aussi prié avec le cardinal André XXIII pour le retour définitif de la paix et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le président du PDCIRDA, Henri Conan Bédier, a célébré cette fête de Pâques avec les siens à Daoukro. L'ex-chef d'État accompagné de son épouse a commémoré l'événement à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Comme Henriette et Henri Conan Bédier, les fidèles chrétiens ont été invités à cultiver l'amour et la tolérance afin de bâtir une nation forte. La fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ célébrée dans la ferveur par les fidèles chrétiens. A Daoukro, cette fête a mobilisé tous les fidèles chrétiens catholiques de la ville à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Parmi les fidèles, le couple Bédier. Devenu comme un rituel, le couple Bédier célèbre chaque année la fête chrétienne à Daoukro, la ville natale du président Bédier. Nous sommes en ce jour venus prier pour tous et pour toutes, prier pour les malades, prier pour la paix, prier pour le succès de notre politique de développement et de décollage. La fête de Pâques selon le père curé Maurice Kouassia-Legra enseigne aux fidèles chrétiens la victoire de l'amour sur le péché. C'est pourquoi il invite les chrétiens à cultiver davantage l'amour, la solidarité et la tolérance afin de bâtir une nation forte. La fête de Pâques nous dit qu'avec l'amour de Dieu, nous pouvons sortir de toute impasse. La fête de Pâques nous enseigne que nous ne devons pas être prisonniers de d'autres conflits. Nous devons plutôt en faire des maillons d'un nouveau départ. Et la fête de Pâques nous invite à avoir l'audace de faire vivre ce qui mérite d'être vécu en nous et de rejeter les œuvres de mort. Les fidèles chrétiens ont également prié pour les gouvernants du pays afin qu'ils soient éclairés dans leur mission, celle de ne pas venir à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergeant à l'horizon 2020. Il suit certainement l'exemple de son patron, Maurice Kakougi-Kaoué, secrétaire exécutif du PDC IRDA. A lui présider une cérémonie de retrouvailles. Pascal, à l'honneur des ressortissants du V Baoulé, resté sur place à Gagnoua lors de ces fêtes. Pakino à Gagnoua, c'est le nom de cette fête version Baoulé, a aussi été l'occasion d'aborder la question du recensement général de la population et de l'habitat. Le commentaire est signé Abou Sanogo. La région de Gagnoua aux couleurs de Pâques. N'ayant pas pu effectuer les déplacements dans leurs régions respectives, les ressortissants du V Baoulé résidant dans le département de Gagnoua ont célébré l'événement à la place Henri-Kouakou dans le quartier de Baoulé-Bougou. Une occasion pour Maurice Kakougi-Kaoué, secrétaire exécutif du PDC IRDA, de les inviter à participer massivement à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Opération qui va permettre de mieux répondre aux besoins de la population. Maurice Kakougi-Kaoué a aussi promis d'institutionnaliser Pâques Inou à Gagnoua. Il a ajouté qu'elle sera célébrée de façon permanente. Le secrétaire exécutif du PDC IRDA a fait plusieurs dons, notamment aux 13 chefs de communauté Baoulé de Gagnoua. Et vous le savez, ce lundi de Pâques a été déclaré jour férié. La journée a été vécue de diverses manières selon le calendrier et les activités des uns et des autres. Après les réjouissances et avant la reprise de demain à chacun son programme, l'une de nos équipes a fait le tour de quelques communes d'Abidjan, histoire de savoir le reportage de Christelle Menin. 40 jours de jeûne, un vendredi saint, une célébration officielle de la Pâques, puis vient le lundi de Pâques. Jour férié et occasion pour la plupart de se purger des excès de fêtes avant la reprise. Sorti à la plage par ce lundi très ensoleillé ou repas en famille à la maison, c'est selon. Depuis hier, nous venions à l'église et nous avions suffisamment écouté la parole de Dieu qui nous a fait du bien et que ce matin encore c'est le repos. Peut-être vers 15h, nous allons faire une petite sortie, aller saluer la famille et puis revenir tranquillement à la maison. Mais lundi de Pâques n'est pas toujours synonyme de repos pour certains. C'est vrai que c'est Pâques, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui, mais attendez, un responsable ne doit pas reposer. Peut-être on peut travailler un peu jusqu'à 16h en décembre pour aller rester avec les familles, mais un responsable toujours ne doit pas reposer. Et puis il y a ceux pour qui la Pâques n'est pas encore terminée. Lundi de Pâques, nous sommes venus lui dire merci au Seigneur, il a ressuscité et nous venons lui dire merci. Lundi de Pâques férié, d'où cela nous vient-il donc ? L'histoire raconte qu'avant le 19e siècle, Pâques était célébré durant toute une semaine, l'octave de Pâques, férié à certaines époques. Depuis, seul le lundi de Pâques est démeuré férié. Ce sont ces huit jours-là qu'on appelle l'octave de Pâques et qui ont la même valeur que le jour même de Pâques. Ces jours-ci, comme le jour de Pâques, on est toujours dans l'euphorie, dans la joie de la résurrection du Christ. Et on cherche dans la mesure du possible à se préparer intérieurement à vivre les autres jours de l'année. Une nouvelle année liturgique donc, entamée à bien des égards, comme la traditionnelle année civile. Un autre constat dans ce journal pour vérifier cette fois si, oui ou non, l'interdiction de l'accès aux plages de Grand Bassam aux jeunes est respectée. Souvenez-vous, suite à des incidents qui auraient causé la mort d'un jeune homme sur les bords de ces plages, le préfet de la ville avait donné l'ordre d'enfermer l'accès aux jeunes. La police et les forces de l'ordre, la mairie et les forces de l'ordre, pardon, exécutent. En ce lundi de Pâques, nos reporters se sont rendus sur les lieux pour voir l'évolution de cette résolution. Serge Gongome, Abou Sanogo. Les passagers de ce mini-car n'ont pas eu accès à la plage principale de Grand Bassam ce lundi de Pâques, interceptés par les agents des forces de l'ordre et les agents de la mairie de Grand Bassam. Nous venons de Yopougon, arrivés, on nous demande une autorisation de la mairie, je crois, donc comme on nous pôlait sur la plage là, mais là comme nous n'avons pas l'autorisation, on nous demande de nous retourner. En fait, le préfet a pris un arrêté depuis le mois de novembre, il ferme toutes les plages au niveau de Grand Bassam. Nos amis d'Abou Sanogo, ils sont arrivés, ils ont pris de la liqueur, la drogue est haute, ils se sont battus, il y en a qu'ils ont été ventrés, il y a eu des morts. Les forces de l'ordre et les agents de la mairie qui mettent ici en application l'arrêté du préfet de Grand Bassam multiplient les fouilles sur la voie de l'entrée principale de la plage. Et cela avec l'objectif d'éviter aux jeunes tout excès dans la consommation de l'alcool et toute bagarre souvent meurtrière. Le papier qui autorise l'accès à la plage a pu être présenté par les passagers d'un autre mini-car. Il fallait avoir l'autorisation de la mairie d'origine, celle de Yopougon, on l'a fait, l'autorisation, une demande adressée à la mairie de Bassam, ça a été fait. C'est normal, c'est juste, je crois que c'est de bon augur pour essayer de professionnaliser et puis d'ordonner un peu ses sorties. Ces fouilles auront permis de saisir des bouteilles d'alcool dissimulées dans les effets du jeune fêtard. A l'origine, ils étaient 300 carrefours à être équipés en feux tricolores en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui seulement, 187 sont encore fonctionnels dans le pays. Une situation due soit à un manque d'entretien, soit à des actes de vandalisme ou encore à des accidents. Un bilan qui, en plus de la croissance du parc automobile et du faux du taux d'urbanisation, interpelle le gouvernement par l'entremise de l'Ageroute, l'agence de gestion des routes. L'État envisage passer des feutres tricolores classiques à un système de feutres tricolores intelligents. C'est le sujet du grand format de la rédaction pour cette semaine. Il est signé Hamza Diaby. Abidjan, plateau, carrefour, boulevard de la République, avenue Franché d'Espéry. Une innovation notable, ces feux tricolores inhabituels à nos carrefours. Ils sont en l'aide des supports imposants avec des équipements de dernière génération. Je pense que ces nouveaux feux sont très bons. Ça décompte le temps. On sait que je dois mettre un nombre de secondes pour ne pas passer. Je dois mettre un nombre de secondes pour ne pas attendre le rouge. Ça fait qu'on n'est pas trop pressé, on attend. C'est vraiment très bon comme feu. C'est très précis, c'est très bon. Des feux tricolores avec une précision de pointe, voilà l'objectif de l'agence de gestion des routes qui veut désormais passer du plan de feu fixe à un plan de feu dynamique. La gestion dynamique fait appel au système intelligent. L'installation est dotée de caméras et de radars qui saisissent le flux de circulation sur toutes les branches. Maintenant, il y a une branche adverse qui n'a pas de circulation ou on ne détecte rien. La branche qui est à le verre, on augmente, c'est-à-dire l'armoire de commande, les pièces essentielles de commande, augmente substantiellement le verre de cette voie qui a plus de circulation. Comme ici, à ce carrefour, quatre autres sites sont équipés de feux intelligents. Le carrefour préfecture de police, commandement supérieur de la gendarmerie au plateau. Le carrefour, route du Mahou, route du Zoo à Abobo et les carrefours boulevard 7 décembre, rue Paul-Langevin et Sainte-Bernadette à Marcory. Des carrefours test équipés par des opérateurs privés. Un nouveau système qui, selon Kakoukouame-Augusta, a de nombreux avantages. On va gagner en entretien. Il y aura une régulation, comme je vous ai dit, dynamique et interactive. Tous les carrefours seront reliés à un poste central. Et dans le poste central, il y aura du personnel de la gendarmerie, de la police, tous ceux qui s'occupent de la sécurité, les agents des infrastructures économiques, tout ça, qui vont gérer ensemble ce poste. Et on pourra agir du bureau sur un carrefour où il y a une certaine conjection, un certain embouteillage qui dure des heures et des heures. S'il y a eu un accident, on pourra faire un report de circulation, de trafic. Des feux tricolores constitués d'équipements de dernière génération. Bientôt, tout habitant devrait en être équipé. Une révolution dans la gestion de la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Mais également une solution pour le gouvernement ivoirien face à la croissance de la population, du taux d'urbanisation et du parc automobile que connaît la Côte d'Ivoire. Le système viendra réglementer efficacement la circulation routière. Désormais, gare aux casseurs et aux conducteurs indisciplinés. Le système va saisir les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui auront percuté. Et ce sera aussi une surveillance parce que le système a la possibilité de détecter les plaques d'immatriculation des véhicules au bord desquels sont des conducteurs, on peut dire, indélicats. Ceux qui passent au feu rouge et autres, leurs infractions leur seront notifiés. Le projet devrait être entièrement réalisé courant 2015 dans la capitale économique qui constitue la phase pilote. Reste au gouvernement et à la Géroute de faire une prière. Je voudrais que l'ivoirien soit très 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 attentionné et soit très respectueux de la chose publique. On a constaté que à la première incartade, c'est-à-dire au premier débrayage social, les gens s'attaquent à toute, à la route et surtout aux équipements de la route. Vraiment, si on pouvait avoir une mentalité, à les préserver. Parce que quand on a équipé un feu, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de l'autre, c'est l'argent du contribuable. C'est seulement à ce prix que les feux tricolores posés aux différents carrefours connaîtront une longue durée de vie pour le bonheur de tous. Là, la même carrefour qui est là, quand il n'y avait pas les feux, le soir on a les problèmes. Mais quand il y a les feux comme ça, c'est très bien. Il existe 302 carrefours initialement équipés de feux tricolores en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il reste 223 équipés sur toute l'étendue du territoire avec 187 fonctionnels, soit 81% en état de marche. L'obsolescence, la défaillance ou le manque des équipements, les insuffisances inhérentes à la conduite des travaux de maintenance et l'impact des agressions récurrentes sur les dispositifs ne seront plus qu'un mauvais souvenir à l'avènement du tout nouveau système. La Côte d'Ivoire envisage être émergente d'ici 2020. Cela passera aussi certainement par la route et ses équipements intelligents. En tout cas, le compte à rebours a commencé. Voilà, c'était le grand format signé Hamza Diaby. On l'a croyé résolu, mais voilà que l'équation grève des taxis-compteurs refait surface. Les chauffeurs de taxis-compteurs qui menaçaient de rentrer en grève à partir de demain, mardi 22 avril, raison évoquée, la concurrence déloyale menée par les taxis intercommunaux, appelés taxis banalisés. Heureusement, après des négociations avec le ministère des Transports, l'association des chauffeurs de taxis-compteurs ACTC renonce à cet arrêt de travail. Anourdi, Serge Kolea. Annoncé pour ce mardi 22 avril 2014, la grève des taxis-compteurs à Abidjan n'aura plus lieu. Les chauffeurs qui entendaient protester contre le phénomène des taxis banalisés ont trouvé un terrain d'entente avec leur ministère de tutelle. Les conducteurs de taxis-compteurs regroupés au sein de l'association des conducteurs de taxis-compteurs ACTC a décidé de lever son mot d'ordre des grèves prévues à compter de ce mardi 22 avril 2014. En conséquent, nous invitons l'ensemble des conducteurs de taxis-compteurs à poursuivre les activités avec sérénité. Les négociations avec le ministre des Transports et ses services continuent. Nous tenons à dire merci à M. le ministre Garceau-Touré pour sa disponibilité et sa volonté réelle à développer et moderniser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Plus de grèves donc pour l'heure. Les populations abyanaises pourront vaquer à leurs occupations plus aisément après une période de Pâques festives. Plusieurs écoles viennent d'être inaugurées dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussokro. Inauguration faite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara a aussi posé la première pierre de nombre de cantines scolaires, des actions inscrites dans le registre du programme présidentiel d'urgence à Boussanogo. En marge de la fête de Pâques, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, s'est rendu dans la région du Bélier et le district de Yamoussokro où elle a procédé à l'inauguration d'écoles et à la pose de premières pierres de cantines scolaires et de salles de classe. Ce sont tout à tous les villages de Undenu, Abloblakro et Konanke Krekro qui ont vu la récolte de dix classes inaugurées. La pose de la première pierre de logement du maître est reçue la visite de Kandia Kamara. Elle avait à ses côtés le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi et Jeannot Aoussoukwadjou. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a saisi l'occasion pour inviter les filles et fils de la région à l'union et à la cohésion. Aujourd'hui, nous devons écrire les pages d'une histoire nouvelle à travers la promotion des initiatives de paix et de développement. Les festivités organisées dans le cadre du Pâques Inou s'inscrivent bien dans cette dynamique. Votre mérite est d'autant plus grand que votre aspiration à un mieux-être épouse la politique de réconciliation nationale, chère à son excellence, M. le Président de la République Alassane Ouattara et à son aîné, le Président Henri Gounan Belkié. Dans la région de Thiebissou, Kandia Kamara a annoncé la construction de plusieurs écoles primaires. Cette action du ministre Kandia Kamara s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Je vous l'annonçais en titre à cet appel de la Société civile ivoirienne à soutenir l'opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2014. Dans le reportage qui va suivre à la déclaration du coordonnateur national de la Convention de la Société civile ivoirienne qui souhaite une forte mobilisation des Ivoiriens autour de ce recensement, Ben Touré à Boussanoude. Davantage de ponts, de routes, d'hôpitaux, d'écoles et bien d'autres réalisations verraient le jour si le gouvernement de Côte d'Ivoire disposait de chiffres fiables et actualisés de sa population. C'est l'avis de la Convention de la Société civile ivoirienne qui a d'ailleurs lancé un appel à la population de Côte d'Ivoire. Un appel l'invitant à participer massivement à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Au nom de la Convention de la Société civile, j'exhorte les Ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat. Dans le souci de décrisper le climat social, la Convention de la Société civile ivoirienne encourage le gouvernement à multiplier les gestes d'apaisement en direction de l'opposition. Nous saluons à ce titre le dégel des avoirs opérés récemment sur les comptes bancaires de certains Ivoiriens suspendus suite à la crise post-électorale de 2010. Merci à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce grand geste que nous espérons. Sera aidé à l'avènement d'une paix durable et féconde. Les Ivoiriens attendent des gestes encore plus forts. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, en visite au siège de la Convention de la Société civile ivoirienne, a engagé officiellement le coordonnateur général de la dite Convention dans cette opération de recensement général de la population et de l'habitat. La paix est revenue à Kangandi, c'est dans le département de Banguanou. Les deux autorités coutumières de ce village étaient en conflit pour un problème de leadership. Le chef de tribu refusant de reconnaître le pouvoir du chef de village parce que n'ayant pas été associé à la procédure de désignation, aujourd'hui, grâce à une fille du village, Amaté Ua, c'est d'elle qu'il s'agit, le village a retrouvé la paix et la cohésion avec la réconciliation des deux autorités coutumières, le compte-rendu d'Hermann Niamien. La longue médiation entamée par l'honorable Amamari Tewa pour réconcilier le chef de tribu, le chef du village de Kangandi, village de la tribu et sandanais dans la commune de Banguanou, a porté fruit. L'entente, l'unité et la cohésion l'ont emporté sur la division. Les deux autorités coutumières ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour se tourner résolument vers le développement. La cérémonie des réconciliations qui a mobilisé l'ensemble des têtes couronnées du Murunu a fait place à une réjouissance populaire. Prenant la parole au nom du comité de médiation, le président du collectif des chefs de Banguanou, Nana Kadyo Wa Kadyo, a reconnu que cette crise a engendré des divorces et des divisions. Mais la sagesse ayant prévalu a-t-il indiqué, leur mission est désormais de prêcher la paix. Nana Etienne Kofi Deux, le chef du village de Kangandi, a soutenu que cette situation n'était juste que malentendue entre son collègue et lui. Maintenant que tout est levé a-t-il soutenu, il y reste à la disposition de son supérieur. Dans la même veine, le chef des tribus Nana Nganza 4, qui s'est dit heureux que ce débat soit clos, a invité les uns et les autres à ne plus écouter les ragots qui ne sont selon lui que source de division. De quoi réjouit la marraine de la cérémonie Amamari Teiwa. Elle a recommandé que cette réconciliation soit une réconciliation véritable, sans calcul et sans mesquinerie. A l'origine de ce conflit entre les deux autorités coutumières, le chef des tribus Nana Nganza 4, refusant de reconnaître le pouvoir du chef de village Nana Etienne Kofi 2, parce qu'il n'y a pas été associé à sa procédure de désignation. Dans la région du Tonkui, les élus et cadres sensibilisent la population autour d'une candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ils viennent à cet effet de mettre sur pied le mouvement des acteurs bénévoles pour la réélection du président Ouattara en 2015. Ce fut également une occasion pour réconcilier les élus et cadres de la région à Boussanogo. Les cadres du Tonkui se mobilisent pour la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ils l'ont signifié au cours d'une grande cérémonie qui a réuni élus, cadres, filles et fils du Tonkui. Une initiative du mouvement des acteurs bénévoles pour la réélection d'Alassane Ouattara en 2015. Mais ce mouvement n'est que le départ d'une série d'actions que nous allons poser. Nous lançons aussi la coordination des organisations pour la victoire d'Alassane Ouattara. C'est ça qui va créer la synergie entre toutes les associations pour permettre à l'efficacité de poindre à l'horizon et de permettre à Alassane Ouattara d'avoir un plébiscite sûr. Les cadres et élus du Tonkui s'engagent à taire leur querelle et à prôner les vertus de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. L'entente est déjà amorcée, je vous le dis, et c'est grâce au président Alassane Ouattara. Les élus et cadres du Tonkui réconciliés entendent étendre leurs actions dans tous les villages de la région du Tonkui. A l'international, la Birmanie est en deuil. Aussi, en Corée du Sud, les enquêteurs ont arrêté ce lundi quatre autres membres de l'équipage du ferry qui a sombré la semaine dernière au large du pays avec des centaines de personnes à bord données pour mortes. En Corée du Sud, alors que les opérations se poursuivaient lundi pour récupérer les corps à l'intérieur du ferry qui a fait naufrage, la présidente a vivement condamné l'inaction dont a fait preuve l'équipage paniqué au moment du drame. Les actes du capitaine et de certains membres de l'équipage sont incompréhensibles du point de vue du sens commun et équivalent à un meurtre inadmissible. Selon un dernier bilan, sur les 476 passagers du Sewol, des lycéens en voyage scolaire pour la plupart, 64 ont péri et 238 sont toujours portés disparus. Disparition d'une figure de l'opposition birmane, Wintin s'était un lundi à l'âge de 84 ans à Rangoon. C'était avec Aung San Suu Kyi, l'un des fondateurs de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti historique de l'opposition en Birmanie. Malgré la torture et l'isolement tout au long de ces 19 années passées en prison, l'ancien journaliste, libéré en 2008 à la faveur d'une amnistie, n'avait jamais abandonné son combat pour la démocratie. En bref, le vice-président américain Joe Biden est arrivé à Kiev aujourd'hui. L'objectif est de soutenir les autorités ukrainiennes pro-occidentales alors que les conflits dans l'est du pays se multiplient. On termine en images et à l'occasion de la fête de Pâques, la Fédération Ivoirienne de Cyclisme et la structure Partners Sport Management, PSM, ont organisé la première édition du Critérium d'Agboville 2014. C'était hier à Agboville, certainement. Les images dans lundi sport avec l'équipe de RTI Sport. Voilà qui marque la fin. Les sept demi-heures d'informations. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada